Bonjour à vous les ActuNotes. Alors aujourd'hui, nous sommes dans cette émission de Zone Technique sur la plage de Pornic. Voilà, et nous allons tester pour vous, en compagnie de Julien, bonjour Julien, et de Paul Asquier de West Security Marine. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Nous allons tester un drone de sauvetage maritime. Et alors Paul, ce sont les conditions idéales aujourd'hui à Pornic pour tester ce drone ? Oui, on a une eau qui est à 12 degrés, on a 20 nœuds de vent, un peu de mer, donc ça va être des conditions intéressantes pour ce test. Et comme Julien parle parfaitement anglais, il s'est porté volontaire pour cet essai, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Alors, quelques mots sur West Security Marine avant de rentrer dans le vif du sujet, Paul. Oui, West Security Marine, c'est l'entreprise spécialiste de l'équipement de sécurité et de survie embarquée à bord des navires. Donc on commercialise et on révise du matériel de sécurité et de survie, des radeaux de survie, des gilets de sauvetage, des combinaisons de survie, mais aussi du matériel de récupération d'hommes à la mer. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Julien, il est équipé d'une combinaison de survie qui est impressionnante quand même. Oui, alors c'est la combinaison de survie qui équipe beaucoup de bateaux professionnels. C'est une combinaison de survie qui est fabriquée par Guy Cotten. C'est la combinaison Norcy et on la distribue chez beaucoup d'armateurs maritimes et d'armateurs commerciaux. Une combinaison en néoprène, 5 mm d'épaisseur, qui assure une flottabilité. C'est un produit Solas. Solas, c'est du sérieux. Alors on va, Paul, ah oui, il y a un peu de houle quand même. Paul, vous allez nous présenter ce drone pendant que Julien va faire ce qu'il faut faire. Les acculnotes, encouragez-le, likez, parce que l'eau est froide ce matin et quand même, il faut le faire. Alors Paul, il est incroyable ce drone de sauvetage en mer. Il a été dévoilé sur un MedStrade, c'était il y a 2-3 ans je crois. Il y a 2 ans, oui. 2 ans. Alors, en quoi consiste-t-il, Paul ? Alors, on est sur un matériel professionnel de récupération d'hommes à la mer. C'est un produit... Alors, quand on parle de récupération d'hommes à la mer, l'enjeu, c'est la vitesse. Lorsqu'on a un homme à la mer, on a 45 minutes pour aller le récupérer. Les risques les plus importants quand on est à l'eau, c'est d'une part l'hypothermie, d'autre part c'est la fatigue. Donc, chaque minute utilisée pour aller récupérer un homme à la mer, c'est une minute importante. Et ce drone, du coup, il a été conçu dans cette idée-là, d'un matériel robuste, rapide et éminemment simple d'utilisation. Il est électrique ? Il est électrique. Il se recharge par induction, je crois. Il se recharge absolument par induction. Il est propulsé par deux jets. Oui. C'est un produit qui a été conçu en Europe, au Portugal, et qui a été inventé par un ancien préparateur de jetski, qui s'y connaît en turbines. C'est bien ça. Il est donc propulsé par deux turbines et deux moteurs de 1800 watts chacun. Oui. Et c'est un produit qui est, je disais, robuste, c'est-à-dire que c'est une coque en PEHD, polyéthylène haute densité. Ça résiste au choc, c'est bien. Et c'est une coque en un seul morceau. Donc, si on va rentrer à fond dans un caillou, etc., elle ne va pas s'ouvrir, elle va au mieux se déformer. Elle n'est pas collée. Exactement. C'est un produit qui est intelligent, c'est-à-dire que s'il se retourne, on met barre à tribord, il va aller à tribord. Si le produit se retourne, on met barre à tribord, il va aussi aller à tribord. Il y a un gyroscope qui est intégré. Ah, c'est bien ça aussi. C'est indispensable. Indispensable. Et c'est un… Parce qu'en fait, il se pilote avec une télécommande. Exactement. La télécommande, je l'ai dans la poche. Vous voyez, c'est une télécommande qui est… Regardez les ActuLot, c'est beaucoup plus simple que la télécommande de votre téléviseur que vous n'arrivez pas à utiliser. Parce que vous avez trois, d'ailleurs, des télécommandes pour votre téléviseur. Exactement. C'est une télécommande qui est waterproof et flottante, qui peut être utilisée de la main droite et de la main gauche. Et je parlais de simplicité d'utilisation. C'est une télécommande qui est proportionnelle, à la fois en puissance et en direction. Ah, plus on appuie sur le joystick, là. Le joystick. Plus ça va vite. Plus ça va vite. On parle de vitesse, c'est une bouée qui va à 15 km heure, 8 nœuds, dans sa vitesse maximum, qui a une autonomie de 3 000 nautiques, donc largement suffisant pour aller chercher quelqu'un, et qui a une portée de 300 mètres quand on est à un ras de l'eau, et 500 mètres quand on est à 10 mètres de haut. Ce qui est largement suffisant, parce que là, on ne voit plus de toute façon. Donc l'enjeu de cette bouée, c'est quoi ? C'est tout simplement d'aller chercher quelqu'un, lui donner une aide à la flottaison, donc qu'il ne se fatigue plus, et de le ramener à la côte. Et cette bouée, elle est suffisamment puissante pour aussi emmener un nageur sauveteur sur place qui va sécuriser la personne et le ramener les deux en même temps. Alors avec cette bouée, on peut aussi tirer des filins ? Exactement, on a des versions sur cette bouée qui nous permettent d'avoir des barres de traction, lesquelles vont nous permettre d'aller déployer, par exemple, des filins, des lignes de vie, ou alors, pour exemple, des plans anti-pollution, aller déployer des systèmes dans des marinières. Des barrages. Exactement. On y va ? On va tester ? On y va, on essaye ? On essaye, allez. Allez, les Actu Nautique, on n'hésite jamais sur Actu Nautique à vous montrer des choses incroyables. Julien, il est quand même là-bas, Julien. Il ne fait pas semblant, Julien. Voilà. Quand même, il envoie, hein ? Ça envoie, regardez-moi ça, la vitesse. Il est à combien de nous, à peu près, Julien, là ? 100 mètres ? Oui, un petit 100 mètres, je pense. Regardez, il est sacrément puissante, ce You Say. Oui, il a l'avantage du jet, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter sur la longueur. Donc, je n'ai pas eu peur de rentrer dans Julien. Ah, parce qu'en arrêtant tout de suite… Il s'arrête sur sa longueur. Extraordinaire. Alors, évidemment, lorsqu'il tire une personne, il va moins vite qu'à vide. Mais bon, la personne a été sécurisée. Il a fallu quoi, 10 secondes, 15 secondes pour y aller ? Pour aller le chercher, oui. Alors, le temps qu'il aurait fallu pour s'équiper et aller nager jusqu'à Julien, on imagine que la personne à secourir aurait eu le temps d'être… C'est dingue, parce qu'on imagine sur une plage, sur une plage quand les gens sont en difficulté, là, ça va tout de suite sans s'équiper, sans nager, sans… Exactement. Et alors, on s'adresse… Effectivement, on peut s'adresser aux sauveteurs en mer, aux maîtres nageurs-sauveteurs sur les plages, mais on peut s'adresser aussi sur un bateau. Les cosgoires l'Italien sont tous équipés de ce produit-là. D'accord. Le navire de Médecins Sans Frontières est équipé de ce produit-là. On peut s'adresser aussi sur les eaux intérieures, c'est-à-dire sur les lacs. Par exemple, ça pourrait être intéressant sur un lac comme un lac de montagne. Où l'eau est fraîche. Où l'hypothermie est quand même un grand sujet. Ça peut s'adresser à plein de marchés, en fait. On va ramener Julien sur la plage, ce sera le plus safe. C'est impressionnant, cette facilité d'utilisation, la rapidité d'intervention. Et voilà, on a ramené le bonhomme. Et voilà. Merci Julien, quand même. Il fallait le faire. Surtout par les conditions d'aujourd'hui sur Pornic. Alors, le succès rencontré par le produit, Paul, chez Ouest Sécurité Marine ? Alors, c'est un objet qui a beaucoup d'intérêt autour de ce produit-là. Ce n'est pas un gadget, je le disais. C'est un véritable outil professionnel. Il a un coût, un peu moins de 10 000 euros. Il a son succès chez les Coast Guard américains, chez les Coast Guard italiens. Et il arrive, en fait. Il arrive depuis un an en France. Donc, nous, on le distribue depuis un an en France. Quelques sauveteurs en mer ont été intéressés par le produit. On l'a vendu aussi à l'armée de l'air, dans les hélicoptères. C'est un produit qu'on peut jeter à 10 mètres de haut, avec 10 nœuds de vitesse. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire depuis un hélico. Merci beaucoup, Paul, pour cette démonstration en live. Je t'en prie, Nicolas. Voilà. Merci, Julien, pour t'être jeté à l'eau ce matin à Pornic. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Voilà. C'est Yousafe. Voilà. Un drone de sauvetage maritime. À très bientôt sur Zone Technique. Sous-titrage ST' 501